bonjour tout le monde, petite vidéo découverte d'une visseuse à plaques de plâtre sans fil de PARKSIDE un accessoire pour visseuse plaques de plâtre je payais 35 euros et le chargeur 17 euros PT-BSA20LIT A1, sans batterie ni chargeur, la batterie recommandée c'est la 2 Ah torque 15 Nm, vitesse 0 à 4000 rpm, vis 4,2 mm, embranchement 1,25", compatible avec toutes les batteries de PARKSIDE XOVATO TEAM le produit est garantie 3 ans, ça convient aux matériaux pour la construction sèche comme le placo plâtre ou les panneaux de mousse rigide boîte de rangement, notice d'utilisation, grise d'étouffe, visseuse pour plaques de plâtre bouton pour visser, dévisser, bouton de fonctionnement, bouton pour bloquer le fonctionnement adamente rapidement boutons grâce à l'alimentation d'être en plus boutons grâce à l'experciation boutonsk� boutonsambling boutons le logement compatible avec les batteries PARKSIDE XOLAR ELTE TEAM je découvre le produit, ça ne tourne pas, je pense que ça tourne quand on commence à visser adaptateur compatible avec plein de marques je vous mettrai tous les liens en description chargeur pour visseuse à plaque de plâtre pour les vis 5 mm, des têtes 9,5 mm, et la longueur des vis 25 à 55 mm garantie 3 ans, notice d'utilisation, très long embout à visser et le chargeur pour régler la profondeur de vis, pour déverrouiller le chariot pour régler selon la longueur des vis 25, 30, 35, 40, 45 et 55 mm 25 mm et 55 mm dans la partie intérieure il y a un ressort pour insérer les bandes de vis on doit utiliser la vis longue on ajuste malheureusement je ne vais pas pouvoir tester le chariot je pensais qu'il y avait au moins une bande de vis incluse mais il n'y a même pas de bande de vis incluse je vais devoir en commander une et je vous ferai une petite vidéo sur tiktok je vous la mettrai sur mon tiktok sopromo.fr également je la publierai en short sur bricovideo 2 je verrai tout à l'heure si c'est compatible mais normalement je vais acheter les Bosch c'est un petit peu cher, on est quand même sur 26 euros la bande le test sera malheureusement plus tard on va faire différents petits tests avec du BA13 avec du bois et avec une armature et après on fait un petit test très rapide en conditions réelles au niveau des vis, ce sont des vis spéciales plaque de plâtre 25 mm et 55 mm on va essayer une vis plus petite là je vais réajuster ça permet de visser vraiment très très rapidement et là ça enfonce vraiment très légèrement 55 mm sur du bois c'est compliqué ça passe pas par contre 25 mm il n'y a pas de problème ça permet vraiment de visser très rapidement et avec la butée ça permet de pas trop enfoncer en sachant qu'on était sur du bois c'est difficile là je vais tester avec du bois un peu plus facile 55 mm avec du bois ça va être compliqué bon j'enregistrerai pas là j'ai refait deux autres tests à 55 mm c'est passé mais vraiment tout tout juste là on est avec un rail on vise vraiment très très rapidement et là vous voyez sous le rail on vise vraiment très très rapidement et là vous voyez sous le rail on va essayer de dévisser on va essayer de dévisser on va essayer de dévisser en batterie de 2A les 55 mm ça les enfonçait pas totalement on va voir avec une batterie de plus grosse capacité là je vais être sur du makita 5Ah là c'est bon là c'est limite ça passe de temps en temps là je suis en PARKSIDE 4Ah on y est presque c'est limite PARKSIDE 8Ah PARKSIDE 8Ah là ça va c'est parti je n'arrive plus à le retirer en fait dans la partie intérieure il y a un porte-outils mais le forêt je n'arrive plus à le retirer il reste coincé si vous avez une idée pour le retirer, dites le moi en commentaire j'ai essayé de revisser, redévisser pour le débloquer des fois ça marche, mais là ça marche pas j'ai essayé avec une pince, mais je n'arrive pas à le retirer si vous avez une idée, dites le moi en commentaire dans la partie intérieure il y a un porte-outils la visseuse pour plaques de plâtre voilà pour la petite présentation de la visseuse pour plaques de plâtre au niveau des avantages, on vise très rapidement les rayons métal, il n'y a aucun problème dans du bois, alors après je ne sais pas si on peut visser dans du bois là il vaut mieux être en batterie au minimum de 4Ah la 2Ah ça peut être limite on peut rajouter un chargeur garantie 3 ans, compatible avec toutes les batteries parkside avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques on peut ajuster rapidement la profondeur de vissage un clip ceinture ouvre bouteille au niveau des points négatifs, le forêt qui est resté bloqué dans le mandrin là je sais pas comment faire et le couple limité à 15 Nm j'aurais préféré un petit peu plus par exemple si on visse dans du bois mais après je sais pas si c'est vraiment dessiné à visser dans du bois voilà pour cette petite vidéo, je tiens à vous rappeler que c'est la première visseuse plaque de plâtre que je tiens dans les mains donc surtout merci de laisser vos avis en commentaire la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt, au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo